Voilà, bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Maca, je suis directeur technique de Ledger, une société qui fait des Hardware Wallet, qui était domiciliée à la maison du Bitcoin, donc on avait monté la maison du Bitcoin avant de jouer un petit peu plus loin, je dirais qu'on est toujours, notre âme est toujours dans les locaux, on est juste un petit peu d'écailles. Donc ce soir, je vais vous parler un petit peu des aventures de ce qui se passe sur Bitcoin et des différents types de vaisselle qu'on est en train de ranger ou qu'on est en train de casser en ce moment sur le réseau. Donc bon, vous allez voir que c'est assez... j'essaye de rester assez théorique, l'idée c'est pas de parler d'un fort spécifiquement, c'est plutôt de vous donner des armes pour vous permettre de savoir la prochaine fois que vous voyez un fort sur Bitcoin, ce qui se passe. Donc vous donner des punitions pour réfléchir et puis pour voir, étant donné que la situation est un petit peu complexe en ce moment. Donc bon, j'ai essayé de faire ça d'une façon assez... pas trop technique. Si c'est trop technique, vous pouvez crier. J'ai essayé aussi de faire... je vais essayer de faire ça assez court. Je pense que si ça tient une vingtaine, trente-dêtes de minutes, c'est bien, sinon vous pouvez crier aussi. Donc déjà, la vaisselle de Bitcoin. Alors qu'est-ce qu'on a comme différents types de vaisselle dans Bitcoin ? On n'a pas que des fork, parce qu'en ce moment on parle pas mal de fork. Il faut savoir historiquement, on a surtout beaucoup de couteaux dans Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est pas un environnement où les gens sont sympas et les gens s'entraident. Bitcoin, c'est un environnement où le réseau est attaqué de toutes parts, que ça soit par des gens méchants sur Internet, que ça soit par des gouvernements, donc il y a une culture, de toute façon, de toujours pousser dans toutes les directions pour avancer. C'est pas une culture de dire « quelqu'un donne le là » et tout le monde va dans la même direction, sans vouloir citer d'autres réseaux. Il y a une culture de discussion et de disputes incessantes. Donc là, on a un exemple de ces discussions-là qui durent depuis un mille temps et qui ont donc eu leur résolution il y a quelques jours. Ça, c'était la nouvelle positive. J'ai écrit ces slides il y a deux semaines, je suis resté globalement sur les mêmes slides, et sur la fin, voilà, je complète un petit peu ce qui s'est passé. Donc, on parle de couteaux, on parle de fork, et vous avez peut-être entendu parler de soft et de hard fork, la différence est assez bizarre, il faut qu'on en parle comme ça. On va voir, c'est un terme technique qui se comprend assez bien quand on rentre dans le détail, même si c'est complètement arbitraire. On peut aussi parler de cuillères, parce que bon, il y a un réseau qui s'appelle, il y a un réseau qui manipule des cuillères aujourd'hui. On va voir, c'est une image assez amusante, pour savoir ce qu'on peut faire, on en a marre de faire des forks. Et donc, on va vers un futur sur Bitcoin aujourd'hui qui peut paraître assez incertain. Alors, un futur incertain, ça peut être Bitcoin comme il est aujourd'hui, ça peut être un fork, ça peut être un fork depuis hier, ça peut être plein de choses. Donc déjà, pour calmer tout le monde, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un fork sur Bitcoin ? Vous faites deux choses. Première chose, c'est que vous avez vos clés privées, donc vous devez toujours avoir vos clés privées. L'idée, c'est de ne jamais laisser les Bitcoins sur un exchange. Alors bon, pour ceux qui ne sont pas continuellement sur Twitter, vous n'avez peut-être pas vu aujourd'hui la petite actualité du jour qui est que BTCE est tombée, à la suivie de la deuxième petite actualité du jour qui est qu'apparemment BTCE avait cassé un Tegos. Bon, ça commence à devenir compliqué, mais tout ça pour dire, ne laissez pas vos Bitcoins sur un exchange. Donc en matière de fork, vous avez vos clés privées et ensuite, vous attendez, vous regardez ce qui se passe. Parce que tant que vous ne faites pas de transaction, tant que vous n'émettez rien sur le réseau, de toute façon, on ne peut pas que vous volez vos Bitcoins. Alors ça, c'est un conseil de quelqu'un qui veut détenir des Bitcoins sur un fork ou sur un autre. Si vous vous posez des questions sur la valeur des Bitcoins, là, c'est complètement différent. Parce qu'évidemment, vous pouvez avoir des clés privées et d'un seul coup, un des fork peut tomber à zéro. Ça, c'est un autre problème. Donc là-dessus, je ne vous donnerai pas de conseils d'investissement, juste un petit slide à la fin pour des très très bons conseils d'investissement qui n'ont jamais été donnés avant. Mais, si vous voulez venir des cryptos, deux choses à faire, ne pas paniquer, gardez vos trucs. Un autre à faire. Et prendre une DRM. Ça, ça sera pour après. Alors déjà, on va revenir sur la définition de base. Qu'est-ce que c'est qu'un fork ? Aujourd'hui, si on prend l'exemple d'une chèque qui va forquer en trois morceaux ici, il faut voir qu'un fork, c'est une duplication de l'historique jusqu'à un moment où cet historique va se mettre à diverger. Donc toutes les chaînes auront le même historique rétrospectivement. Bon, ça peut paraître un petit peu compliqué d'imaginer quelque chose qui va se passer dans le futur, mais si, ici, vous avez Bitcoin qui forquent en un Bitcoin B et en un Bitcoin C, tous les coins que vous avez sur la chaîne A existeront aussi sur la chaîne B et sur la chaîne C. Donc ils existent, mais chacun dans un état différent. C'est-à-dire que si vous avez des Bitcoins A et que vous faites une transaction sur la chaîne B et que vous faites une transaction sur la chaîne C, vous pouvez potentiellement faire trois transactions. Donc dit comme ça, ça a l'air génial. Bah oui, on multiplie d'un seul coup, c'est fond par trois, c'est trop bien. Sauf qu'en fait, c'est dans la théorie que ça marche comme ça, dans la pratique, c'est un petit peu différent. Donc, bon, voyons un petit peu ce qui se passe déjà sur les autres cryptos. Sur Monero, on parle souvent de fork. On a beaucoup de fork dans Monero. Les fork sont, pareil, décidés par une grande autorité centrale qui est dit aujourd'hui en fork. Je crois même que c'est dans leur consensus, d'ailleurs, qu'ils disent fork tous les X mois. Je ne me souviens plus très bien. Le fait est qu'il n'y a jamais eu de fork contentieux sur Monero. Il n'y a jamais eu des gens qui ont voulu tirer dans une direction et d'autres qui veulent tirer dans une autre direction. Monero a toujours suivi un chemin, donc on ne peut pas vraiment en fait prendre Monero comme référence et pour dire l'effort réussit. Ce n'est pas vraiment un exemple de ça. Si on regarde un autre exemple de fork connue, donc Ethereum, qu'est-ce qui se passe sur Ethereum ? Là, Ethereum, on a eu effectivement un fork contentieux où des gens voulaient aller dans une direction, on prend bon, c'est tout le monde, et des gens voulaient aller dans une autre direction en disant, on voulait de côté sur Colognette, en gros. Vous avez peut-être d'autres idées, mais voilà. Donc, ce n'est pas non plus super conclusif, parce que le résultat est extrêmement lié à une caractéristique technique d'Ethereum qu'on va parcourir sur les autres chaînes, à savoir que l'alignement des blocs d'Ethereum se fait très très rapidement. Donc, sur Ethereum, on peut facilement avoir deux chaînes qui survivent, puisque les deux chaînes, la deuxième chaîne, donc la chaîne minoritaire, va pouvoir continuer à produire des blocs après un certain temps de battement, je dirais, où elle ne va pas produire de blocs. Donc, on n'est pas dans un cas où on a une chaîne qui est naturellement transactionnelle, je dirais, et une autre chaîne où on ne peut rien faire dessus. Ce qui fait que tout de suite, on voit mieux comment il peut y avoir un début de survie si on injecte un petit quelque-chose dans la chaîne minoritaire. Là, dans le cas d'Ethereum, un petit quelque-chose, ça a été, par la cotation sur Polognaix, plus toute l'animation qui a été faite autour d'OTC, donc au final, ça survit. Même si aujourd'hui, ils ont 10% du hash rate d'Ethereum, c'est un problème vraiment faux. Et aussi, parce que la communauté Ethereum, comme chacun de celles, est très très sympathique, donc on n'a pas eu d'attaques qui ont été données contre OTC. Je pense qu'avec des attaques contre OTC, OTC n'aura pas plus une semaine. Ça, c'est un autre débat. Donc, pour revenir sur la caractéristique des différents forks qu'on va rencontrer, si on commence à parler de soft fork sur Bitcoin, parce que ségrégaté de WITNICE, donc SegWIT, une des possibilités de fork, était un soft fork. Donc un soft fork, c'est un fork qui va rendre des règles de la chaîne plus contraignantes. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre, par exemple, une opération qui existait avant sur la chaîne Bitcoin, une opération qui ne faisait rien, et on va dire, à partir de ce moment-là, cette opération ferait quelque chose. Donc l'idée fondamentale du soft fork, c'est de dire, le réseau continue éternellement d'avancer. On n'arrête jamais le réseau, on ne fait pas de discontinuité, en fait, dans la progression du réseau. Les gens, les nœuds qui ne se mettent pas à jour instantanément, continuent d'être sur le réseau. Ils ont une présence sur le réseau qui ne correspond pas forcément à ce qu'ils faisaient initialement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes propriétés qu'avant le fork, mais ils font toujours partie du consensus et ils sont toujours, en grande partie et en majeure partie, responsables de ce qu'ils font. Ils peuvent comprendre ce qu'ils font ou ils ont une existence. Alors, il y a des cas complètement, on peut prendre une référence, justement, Peter Tove avait réfléchi à des cas complètement pathologiques de soft fork où on peut totalement changer les règles, mais bon, dans ce cas-là, je dirais, personne ne l'adopte. Personne ne l'adopterait. Donc au final, c'est plus une discussion philosophique autour de la nature des soft fork que vraiment des dangers du soft fork. Que soft fork, c'est, on ne s'arrête pas, on continue, on peut pousser des gens, mais le réseau continue. En parallèle de ça, donc l'inverse, exactement, on a le hard fork. Le hard fork, c'est, on va rendre des règles plus laxistes. Donc en faisant ça, on force tout le réseau à se mettre à jour en même temps. Parce qu'autrement, les règles ne seront plus valides, les nœuds qui ne se font plus partie, les nœuds qui sont toujours sur l'ancien mode sont hors consensus, donc on a une coupure dans le réseau. Cette coupure peut être orchestrée ou non, c'est-à-dire on peut avoir tous les gens qui se mettent d'accord, au milieu, à un certain point pour dire, ok, maintenant ce sont les nouvelles règles, le hard fork est comme ça, ou ça peut être, justement, complètement contentieux avec différentes parties qui vont se battre entre elles. Dans ce cas-là, si on a différentes parties qui vont se battre entre elles, au final, on va voir que la victoire, ça se fera avec un mix de hash rate et de support du réseau. Support du réseau qui peut être monétaire ou qui peut être, pour des facultés, je dirais, x ou y. Donc, le hard fork force tous les deux à se mettre un jour en même temps, ce qui peut poser, bien évidemment, des problèmes de synchronisation. Alors, l'autre cas très spécifique à Bitcoin, contrairement à Ethereum, une chaîne de Bitcoin minoritaire a très peu de valeur. Une chaîne minoritaire a très peu de valeur parce que l'ajustement des blocs sur Bitcoin se fait sur des périodes qui correspondent à deux semaines. Alors, justement, c'est pas deux semaines, c'est 2016 blocs. 2016 blocs, c'est deux semaines avec la puissance actuelle du réseau, mais si d'un seul coup on se retrouve avec 10% du réseau sur la chaîne minoritaire, là c'est plus deux mois, enfin bon, chiffre pris complètement au hasard, c'est en tout cas beaucoup plus longtemps que deux semaines. Donc si la chaîne minoritaire ne se met par elle-même à hard forker, on rentre dans un système où on est sur une chaîne sur laquelle personne ne peut transacter, donc qui au final va avoir très peu de valeur. Elle peut toujours avoir une valeur pour des gens qui trade, elle peut toujours avoir une valeur pour des gens qui veulent spéculer dessus, mais techniquement parlant, on a une chaîne qui transacte plus, donc c'est quand même un petit peu en milieu. Ça déjà, c'est une propriété qui fait que les forks de Bitcoin vont avoir beaucoup de mal à survivre. Ensuite, on continue dans les joyeux C, si à la réflexion les forks ne se mettent pas des points d'incompatibilité entre eux, on peut avoir très facilement des bascules entre différents niveaux de forks. C'est-à-dire que si on a deux forks qui sont pas vraiment... on n'a pas vraiment un majoritaire, on n'a pas vraiment un minoritaire, on en a un 60, on en a un 40, et qui ont des règles à peu près identiques, c'est-à-dire des règles non incompatibles les unes avec les autres, les chaînes peuvent se réorganiser perpétuellement. Alors qu'on peut avoir une chaîne qui à un moment est donnée par un bloc de la première génération, puis à un autre moment on a la deuxième chaîne qui va avoir de la chance, donc qui va trouver un bloc, donc là l'historique devient l'historique de la deuxième chaîne, et ainsi de suite. Ce qui rend aussi là le système totalement inutilisable. Donc si on est dans ce cas-là de forks, on peut dire qu'on a deux perdants qui sont les deux parties du forks. Donc aujourd'hui, c'est pas le cas dans lequel on est. C'est-à-dire que tous les forks, toutes les possibilités de forks qu'on a aujourd'hui, le blindfold et la pg, a été pensé avant, ne peut pas se produire. Mais bon, on sait jamais. Plus exotique, mais bon, là pour le compte, c'est complètement une considération à avoir dans les forks sur lesquels on parle aujourd'hui, le rejeu de transactions. Le problème du rejeu de transactions, c'est que si sur les deux forks, on a des règles de consensus qui sont identiques au niveau des transactions, une transaction qui est jouée sur un fork peut être rejouée sur l'autre fork. Puisqu'on a vu que toutes les chaînes ont un historique commun, donc une signature d'une transaction qui était valide va aussi être valide si on l'envoie sur l'autre chaîne. Là vous allez me dire, bah oui, mais les chaînes ne sont pas connectées, donc comment elles font au final pour s'échanger des transactions, il suffit d'avoir un petit malin qui se met au milieu, qui prend les transactions d'une chaîne, qui les broadcaste sur une autre, pour qu'au final on ait des transactions qui soient rejouables si elles peuvent être rejouées. Alors bien évidemment, comme on est sur Bitcoin, si c'est possible techniquement, ça arrivera dans à peu près une seconde après le démarrage du fork. Parce que ça c'est le sport national, donc il ne faut pas se faire d'illusions. Donc le but c'est d'éviter ça surtout pour les utilisateurs, parce que sinon ça devient complètement inutilisable. On se retrouve à envoyer des coins à quelqu'un d'autre, ça c'est bon, voilà, c'est peut-être plus négatif. On peut aussi envoyer des coins à des exchanges, si par exemple on est sur une majoritaire, une minoritaire, on veut traiter la minoritaire et qu'on se retrouve à renvoyer la majoritaire sur un exchange, c'est pas moins du tout. Donc il y a plusieurs moyens pour protéger contre ça. Alors soit idéalement les forts tout de même se protègent contre le replay, ça on va voir, c'est ce qui va se passer pour la dernière version de nos forts. Soit on peut trouver différents moyens, soit en rendant les transactions incompatibles, donc en prenant une transaction qui n'existe que dans une version de l'histoire, ou en jouant avec des propriétés du scripting qui vont aussi n'exister qu'en une version de l'histoire, mais ça reste assez hasardeux. Donc c'est quand même quelque chose à garder à l'échelle si on veut transacter. Encore une fois, si on ne transacte pas, on n'a pas de problème. Parce que si on ne transacte pas, voilà, c'est un ordinateur éteint, on n'a pas de bug. Donc là, on est exactement sur le même principe. Aujourd'hui, voilà, on a un fork. Combien est-ce que ce fork va valoir ? Ça, c'est la question à beaucoup de Satoshi. Parce qu'au final, personne n'en sait rien. Évidemment, les supporters d'un fork vont vous dire que leur fork est plus joli que l'autre. Bon, jusqu'ici, ça n'avance pas beaucoup. On peut dire que le marché décidera, mais au final, si la fork n'est pas transactable, comment est-ce que le marché décide, j'en sais rien. Donc nous, chacun va y aller de sa petite théorie économique pour dire « Ah bah oui, moi j'ai le fork où Bitcoin va plus vite, donc il est mieux que le fork où Bitcoin est plus solide. » Bon voilà, au final, c'est un avis, tout le monde a son avis, donc voilà. Vous pouvez garder des bitcoins si vous ne touchez à rien pour l'avaluation économique. C'est un autre problème. Donc pourquoi est-ce qu'on a un fork dans Bitcoin ? C'est mon interprétation, sur laquelle on pourra discuter après, quand on sera en phase d'hier, parce que vous n'avez de différence. Mais bon, la mienne. Le fork vient à l'origine du fait que les blocs ont été perçus comme étant pleins. Alors j'insiste sur le « étant perçu comme étant pleins » parce qu'on n'a pas vraiment de preuve en fait que les blocs étaient pleins et qu'on avait une, je dirais, pression transactionnelle suffisante pour remplir les blocs de 1 méga aujourd'hui. On a eu des analyses qui ont été faites par Laurent par exemple, qui ont pu nous montrer que la pression transactionnelle n'avait pas vraiment l'air organique. Quand on commence à trouver des cycles de transaction qui s'étalent sur plusieurs années, quand on commence à trouver des pressions qui sont complètement semblables et des séquences qui se répètent et qui d'un seul coup s'arrêtent, bon, ça peut être un petit peu inquiétant, je dirais, si on compare ça à mon utilisateur carré. Donc au final, on a eu deux camps qui se sont créés. Donc un camp disant « ben voilà, Bitcoin aujourd'hui est complètement étranglé et il faut absolument des blocs plus gros pour qu'ils fonctionnent » et un camp qui est resté sur le principe de dire « Bitcoin au final, ce qui fait sa valeur, c'est sa sécurité, ce qui fait sa valeur, c'est qu'il est difficile à changer justement et on va travailler sur des optimisations plutôt que de travailler sur de l'augmentation brutale. » Donc pour prendre une analogie informatique foireuse, je ne sais pas si vous voyez l'image, ce qui est génial, c'est qu'on peut trouver une analogie informatique foireuse pour tout, y compris pour des toilettes. Donc on a deux choix. Soit on va ajouter de la RAM. Bon voilà, on a un serveur, il va pas assez vite, on va ajouter de la RAM comme ça va aller plus vite. Soit on va passer du temps et on va optimiser. Donc les deux approches contradictoires aujourd'hui qui se passent et qui ont divisé la communauté, c'est un chose-là. C'est soit on augmente, on augmente, on regarde ce qui se passe, soit, ben au final, on attend, on réfléchit, on trouve des moyens intermédiaires pour réussir à avoir plus de transactions. Ça va être sûrement plus douloureux, mais au final, ça nous garantira un peu plus de stabilité sur les faits qu'on ne connaît pas en fait. Surtout ce qui est l'état du réseau. Parce que, avoir des blocs plus gros, bon, comme ça, ça paraît très simple. Juste de dire aujourd'hui, voilà, on télécharge, tout le monde télécharge des films sur Netflix, donc bon après tout, un gros bloc, 8 méga, qu'est-ce que c'est ? Voilà, on a DSL qui fait dans les Yabit, c'est génial. C'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que Bitcoin, c'est une somme de différentes parties qui sont sur des relations assez complexes les unes avec les autres. Donc on a des relations entre les mineurs, on a des relations qui se passent quand une nouvelle, un nouveau nœud arrive sur le réseau et doit télécharger la blockchain, plus les nœuds entre eux ensuite. donc, on n'a pas vraiment de modèle de ça. Donc aujourd'hui, on l'a modélisé pour des tailles de blocs allant jusqu'à 4 mégas, par exemple. On sait que bon, ça se passe à peu près correctement. Au-delà, on commence à avoir des doutes. Et bon, donc jusqu'où ? De toute façon, jusqu'où on peut monter ? C'est un petit peu la question principale de l'augmentation des blocs. Aujourd'hui, oui, tout le monde est d'accord pour dire 2 mégas. Bon, plus on peut aussi, au final, à quoi ça sert ? Donc on a eu déjà plein de propositions qui ont à peu près toutes échoué pour des raisons diverses et variées. On a eu XT au départ avec 8 mégas, bon, là 8 mégas, ça ne passait pas. On a eu classique avec 2 mégas, mais ils ont commencé à tellement énerver tout le monde que de toute façon, tout le monde a dit non. Et plus récemment, on a eu Unlimited qui s'est à peu près tué tout seul, qui s'est fusionné dans une nouvelle génération aujourd'hui. Et surtout, l'augmentation des blocs ne peut se faire que comme un hard fork. Donc si on discute avec des gens qui vont dire, au final, ce qu'il y a de la valeur, c'est la continuité du réseau, tout de suite, on a un problème, parce que la continuité du réseau n'est pas vraiment... là, elle ne peut pas être rassurée dans ce cas-là. Maintenant, segregated weakness. Donc segregated weakness, c'est une approche qui est complètement basée sur l'optimisation. C'est que de l'optimisation, au final. Donc par de l'optimisation, on va réussir à faire tenir plus de transactions dans un bloc, en disant qu'on peut justement couper toute la partie signature d'une transaction, la mettre de côté, et potentiellement s'en servir plus tard. Ensuite, on va définir un nouveau concept, donc de poids de bloc, qui va permettre de dire que certaines parties de la transaction, au final, sont plus importantes qu'une autre. Donc on va privilégier les parties de la transaction qui représentent effectivement le côté effectif de la transaction, en mettant les signatures de côté, et en se disant que plus tard, on sera capable d'optimiser ces signatures par différents procédés cryptographiques. Donc on pourra gagner de la place sur les signatures, on pourra cumuler des signatures, par exemple, sur différents outputs, on pourra faire plus de choses. Donc segregative weakness, lui, est complètement faisable, comme un soft fork. C'est donc les deux solutions, je dirais, aujourd'hui, qui ont été principalement en compétition dans le fork, dans des possibilités de fork, donc développe plus gros qu'une segregative weakness, sachant qu'on peut aussi faire les deux. Donc pourquoi est-ce que segregative weakness ne s'est pas activé aujourd'hui, et donc pourquoi est-ce qu'on a eu cette guerre pendant quand même un certain temps ? La raison venant d'un BIP, d'une proposition qui a été utilisée pour activer segregative weakness, demandant l'aval des mineurs. Alors, au final, il faut voir que ce BIP, c'est une proposition technique qui vise à synchroniser le réseau. Ce n'est pas du tout une proposition qui donne un vote aux mineurs. Alors, il y a eu d'autres optimisations de Bitcoin, comme Check-Lot-Tank, Verify, enfin tout ce qui était vérification des séquences qui a déjà été activé par BIP9. On ne demande pas aux mineurs leur avis. On leur dit juste, voilà, il y a une nouveauté dans le réseau. Au final, pour tout le monde, ça serait mieux si vous étiez tous synchronisés au moment où cette nouveauté va s'activer, donc voici le process d'activation. Il se trouve que ce process-là a été utilisé justement comme un système de vote et comme un système de veto. avec tous les débats que ça a été provoqué pendant à peu près un an et demi. Donc maintenant, puisqu'on a ça qui est déployé et qu'au final on ne va pas casser le réseau, tout le débat ça a été, bon, on va rester sur ce système, mais comment est-ce qu'on force les mineurs d'une certaine façon à l'activer ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va arriver à ce 95% puisque les mineurs apparemment n'ont pas envie d'y aller tout seuls ? Comment on va gentiment les incentiver pour y aller ? Donc, ça c'est la partie de la présentation. Maintenant, avant, je l'ai très générique, là on arrive sur la partie où qu'est-ce qui se passait il y a deux semaines ? Ce qui suit, ça va vous paraître un petit peu plus historique, mais bon, voilà. Donc, il y a deux semaines, on avait une bataille entre essentiellement UASF, qui voulait activer Segwit au nom des utilisateurs, Segwit2x, qui voulait activer Segwit au nom des signataires qu'ils voulaient bien activer. Donc ça, c'est des gens, des sociétés qui se sont mis ensemble pendant le consensus à New York, etc. Ils se sont dit bon, ben voilà, Segwit après tout c'est sympa, et puis les blogs de 2 mégas c'est sympa, donc bon, ben comme tout le monde aime bien les deux, ben on va faire les deux, voilà. Du coup, c'est une proposition. Et Bitcoin a laissé, dont la proposition était essentiellement, on aime pas Segwit. Bon, voilà, et puis on a des gens avec nous, donc on a notamment Satoshi Australien qui est avec nous, donc c'est génial, donc on va voir ce qu'on peut faire. Au final, on va voir qu'ils ont perdu, mais pas vraiment. Donc UASF, la version qui au final était encore une solution d'activation de Bit9, le principe UASF, c'était de dire, les utilisateurs ont le pouvoir sur le réseau. Donc si les utilisateurs disent gentiment aux mineurs, ton bloc n'active pas Segwit dont je ne l'aime pas, les mineurs vont se sentir obligés d'activer Segwit sous la pression des utilisateurs. Bon, question statistique, les casquettes UASF sont très jolies. Mais sinon, quels pouvoirs aujourd'hui ont les utilisateurs sur le réseau ? Très difficile de répondre à cette question, parce qu'effectivement on a beaucoup de sociétés sur le réseau aujourd'hui qui représentent des lumières importants, les utilisateurs sont aussi importants, mais au final c'est un pari. Alors Segwit2x, en fait, c'est exactement la même proposition, mais faite par les mineurs. Donc disons les mineurs vont se mettre d'accord dans cet agreement et vont orphaner, c'est-à-dire ne vont plus construire de bloc au-dessus du bloc du voisin qui n'active pas Segwit. Donc c'est vraiment la même proposition. A l'origine de la naissance de cette proposition, donc avant bit91, la proposition faisait ça sur un bit différent de l'activation de Segwit, c'est-à-dire que Segwit2x était incompatible avec tout ce qui était déployé sur le réseau. Ça, par la suite, ça a été changé, ce qui a quand même beaucoup changé Segwit2x du coup, puisque ça a complètement découplé l'aspect activation de Segwit de l'aspect hard fork. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où Segwit2x a contribué à l'activation de Segwit. Ouais, j'ai un petit spoiler, Segwit est en train d'être activé. Bon, ça je pense que c'est peut-être au courant. Mais sur la partie hard fork, on va relancer le débat, en fait, à ce moment-là, puisque étant donné que maintenant les deux modes sont complètement découplés, on ne sait pas si des gens qui signalent Segwit aujourd'hui signalent Segwit parce qu'ils aiment bien VIP 148, parce qu'ils aiment bien Segwit2x, ou parce qu'ils aiment bien Segwit. Ils peuvent aussi bien aimer Segwit. Donc voilà. Donc on est sur un principe d'équilibre assez amusant. Alors même prévision il y a deux semaines, c'était de dire de toute façon, quoi qu'il se passe, Segwit gagnera, puisque on est dans une situation où soit le réseau éclate, soit l'ASLF pousse Segwit, soit Segwit2x pousse Segwit. Au final, il pousse Segwit. Donc voilà. Jusqu'à effectivement ce point de décision, où là le réseau pourra prendre une direction différente. Ça, situation d'il y a deux semaines. Cette situation a été résolue d'une manière, donc, qui a été très bien illustrée sur Twitter, par quelqu'un qui nous a trouvé le meilleur résumé de la situation. Donc les mineurs, pour une raison inconnue, ne veulent pas de Segwit. Segwit2x a l'air quand même vachement meilleur. Donc, au final, ils vont activer Segwit. Ok. Donc voilà là où on est maintenant aujourd'hui. On est revenu dans le présent. Donc Bit91, donc l'activation forcée de Segwit par les mineurs eux-mêmes a s'est verrouillé le 21 juillet et est devenu actif le 23 juillet. Ensuite, Segwit, dans son système d'activation, l'activation de Segwit vraiment se fait au prochain retarget de difficulté, donc à la prochaine période de nouvelle difficulté de Bitcoin qui va être le 27 juillet, va se verrouiller au 10 août, et donc Segwit, si tout se passe bien, sera actif le 23 août. Donc le 23 août, youpi, on a Segwit. Alors bon, après, on va peut-être relativiser un peu le youpi, parce qu'on va voir que ça ne fait pas grand chose au final. Mais c'était une super bataille pour un truc génial qui sera vachement bien dans un peu longtemps. Mais c'est rigolo. Donc maintenant, bon, c'est bien tout ça, on a un réseau uni, c'est génial, tout le monde est uni autour de Segwit, tout le monde est copain, enfin en tout cas, voilà, autant qu'on peut l'être sur un réseau comme Bitcoin. Il y a toujours un problème, c'est qu'est-ce qu'il va se passer quand il va falloir passer au bloc de 2 mégas. Alors, encore une fois, c'est pas un problème technique, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que 2 mégas c'est très bien, c'est plus un problème de direction, c'est-à-dire est-ce qu'on veut que des sociétés qui se mettent ensemble dans une pièce et disent 2 mégas c'est génial, donne la direction au réseau. Bon, ça se passe peut-être bien sur d'autres réseaux, alors là, je faisais plus référence à Hyperledger qu'à Ethereum. Mais, bon, sur Bitcoin c'est quand même un petit peu moyen. Donc là-dessus, le meilleur moyen, encore une fois, de montrer qu'un fork arbitraire sur 2 mégas, c'est arbitraire plus qu'autre chose, c'est de réfléchir et de voir ce qu'on peut faire avec Segwit, puisque maintenant on a Segwit. Donc comment est-ce qu'on peut montrer que Segwit optimise les transactions ? On peut montrer qu'avec Segwit on aura des meilleures fees, ce qui va aussi se confirmer d'ailleurs avec une nouvelle église de Bitcoin Core qui changera complètement le mécanisme de calcul avec des meilleures propriétés statistiques. Ce calcul de phi est essentiellement statistique, j'essaie de faire court mais c'est bien compliqué. On va pouvoir utiliser tous les contrats dynamiques, donc de type Lightning, pour montrer qu'on peut faire des petits paiements avec Segwit et que donc ça ouvre des possibilités qui n'existaient absolument pas jusqu'à présent. Il faut voir que contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, Segwit c'est une manne pour les mineurs. Enfin Lightning plutôt, c'est une manne pour les mineurs. Parce que Lightning va permettre aux mineurs en fait de récupérer des transactions qu'ils ne pouvaient jamais voir avant. Les transactions à quelques satoshis qu'on pourrait faire pour payer, pour faire des vrais micro-payments, payer par exemple sur du Brave, payer des pubs ou des choses comme ça, ce n'était pas viable avant, maintenant ça devient viable. Donc effectivement ça leur enlève peut-être quelques transactions, ça leur en rajoute une infinité. Peut-être que les mineurs le comprendront, ça commencera à être déployé, on verra. On peut aussi optimiser, donc voilà, la table des TX, le poids des TX. Ça c'est des sujets sur lesquels nous on a envie de réfléchir, c'était la période pub. Donc si jamais il y a des gens qui ont envie de travailler là-dessus, vous êtes très bienvenus. Et bon, en imaginant que vous ayez vraiment envie de forquer Bitcoin, parce qu'au final, bon voilà, on peut peut-être réfléchir, on en aura peut-être besoin, aujourd'hui c'est vraiment pas sûr du tout, vu la pression transactionnelle est quand même redevenue beaucoup plus faible, les fils aujourd'hui sont beaucoup plus raisonnables, et je vais dire que les blogs sont quasi vides, en insistant, juste en exagerant un tout petit peu. Il y a des travaux qui ont été faits, par des gens travaillant autour de corps d'ailleurs, sur différents forbes qui pourraient améliorer beaucoup de choses aujourd'hui sur Bitcoin, donc pas juste, je dirais, agrandir la taille des blogs, mais réfléchir à comment par exemple les mineurs pourraient signaler plus d'informations, c'est quelque chose de sympa, parce que tant mieux que les fils sont un process très statistique, aujourd'hui c'est complètement incertain. Si les mineurs pouvaient dire, ah, dans mon même pool, cette transaction qui avait tel âge a été acceptée au bout de temps de temps, ça serait quand même beaucoup plus pratique, donc ça donnerait plus d'informations à tout le monde. On pourrait aussi réfléchir à des tailles de blogs dynamiques, plutôt que de dire, ok, 2 mégas, et puis 4 mois après tout le monde se réunit, se sert la main et dit, ok, 4 mégas, etc. Bah, si on avait un système automatique, ça serait bien. Aujourd'hui, on ne l'a pas, mais justement, ce qu'on est, réfléchit à ce type de problème. Plus les fraud-proof, qui sont un moyen, en fait, d'avoir des clients SPB, donc des clients mobiles, beaucoup plus fiables, étant capables eux-mêmes de vérifier que le réseau ne leur a pas menti. Là, on est un petit peu plus sur du théorique, mais ça permet au final de rendre des utilisateurs plus libres, de choisir des systèmes qui ne sont plus centralisés. Ça, c'était sur la partie théorique, maintenant, effectivement, j'ai oublié de parler, de ABC et d'Unlimited, qui, bon, on normalement avait perdu, puisqu'aujourd'hui on était seguit et activés, mais en fait, ils ont décidé qu'ils n'avaient pas perdu. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on décide qu'on n'a pas perdu ? Ben, ils ont décidé de lancer ça, le 1er août. Donc ça, c'est le fork, effectivement, de Bitcoin qui va se passer. Donc oui, il va se passer un fork. Il va se passer un fork parce qu'ils ont décidé qu'il y aurait un fork. Donc voilà. C'est un petit peu quand, bon, il y a eu un match, le perdant a dit non, en fait, non, en fait, non, je n'ai pas perdu, parce que je veux faire quelque chose. Et là, c'est ce à quoi on va assister. Donc qu'est-ce qu'on aura sur ABC ? On aura des gros blocs, des blocs de 8 mégas. C'est génial. On ne sait pas si on peut les propager, on ne sait pas exactement ce qu'on va mettre dedans, mais bon, on aura des blocs de 8 mégas. On aura une difficulté qui pourra être retargetée depuis 12 heures. Là-dessus, c'est la partie intelligente qu'ils ont eue sur ce fork-là. Ils ont effectivement vu qu'une chaîne minoritaire n'est pas viable. Donc l'idée est de dire, même si notre chaîne est minoritaire, cette difficulté pourra diminuer, justement. Comme ça, elle deviendra attractive. Comme ça, des gens pourront venir miner chez nous et ça sera génial. Bon, je pense que ça ouvre la voie à quelques attaques intéressantes au niveau de s'il y a quelques mineurs qui veulent participer, qui veulent s'amuser un petit peu, mettre du H pour voir, en enlever, etc. Mais on verra après tout. Alors, ce fork-là s'active sur un timestamp utilisateur, en espérant que toutes les horloges soient synchronisées, parce que bon, c'est pas grave, ceci c'est un détail. Donc normalement, il s'active le 1er août à 14h20 heure de Paris. Donc à ce moment-là, il y aura peut-être des mineurs qui ont miné ça. Et s'il y a des mineurs qui vont miner ça, et s'il y a des échanges qui permettent d'échanger ce coin, eh ben, vous bénéficierez. Tous les gens qui ont des bitcoins aujourd'hui, qui ont des clés privées sur des bitcoins, bénéficieront d'un airdrop de Bitcoin Cash. Donc ça, c'est la partie positive. Ça fait quand même beaucoup de conditions pour l'avoir, mais si jamais tout se passe bien, vous l'aurez. Après, il vaudra peut-être pas grand-chose, mais bon, vous aurez quelque chose. Donc là, on est plus sur l'inquiétude du fort de Bitcoin, on est juste sur de l'argent gratuit qu'on en fait pour le récupérer. C'est déjà beaucoup plus sympa, potentiellement. Ah oui, l'hortiqueur, c'est BCC. Alors le problème, c'est que BCC, c'est déjà utilisé par un autre coin. Donc, bon, je sais pas trop. Et puis, ben, voilà, vous pouvez apprécier la team qui bosse sur des choses très importantes, genre changer des espaces et des trucs suivant le grand principe de développement, qui est donc qu'on va être un bon Boy Scouts et qu'on va laisser l'endroit plus propre que quand on est arrivé. Bon, je savais que ça marchait pas mal dans les cuisines, mais apparemment ça marche aussi pour le dev. Bon, voilà. Mais sinon, je veux bien abaisser. Non, je déconne. Donc, la bonne nouvelle pour la replay protection d'ABC quand même, c'est qu'ils y ont réfléchi. Et ils ont réfléchi il y a deux jours. On voit quand même que c'est un bon timing avant le 1er août. Et donc, du coup, ils ont trouvé un moyen pour que les transactions ne soient pas replayables d'un réseau à l'autre. C'est-à-dire qu'ils ont complètement changé le système de signature, ils ont complètement changé la façon dont une transaction était calculée. Et comme ils n'avaient pas trop d'idées pour choisir un autre système, ils ont pris le système de signature de SegWit. C'est vrai qu'ils étaient non trop SegWit au début, mais bon, là, je pense qu'ils ont oublié, et puis du coup, ils ont fait ça. Donc, si jamais, du coup, vous voulez avoir des Bitcoin Cash, il n'y a plus de risque de replay. Il faut continuer de transacter normalement. Logiquement, s'ils ne changent pas d'avis encore, ça ne faudra pas de problème. Bon, moi, étant un petit peu quelqu'un de suspicieux par nature, voir mon T-shirt, je n'ai pas complètement confiance en la team. Et donc, je me dis que ce serait peut-être une bonne idée de splitter vos coins si vous voulez transacter sur un échange, parce que je ne sais pas, d'ici au 1er août, finalement, peut-être que ça, ils trouveront que ce n'est pas bien depuis qu'ils l'enlèveront. Donc, c'est assez facile à faire. Splitter les coins, ça veut dire qu'au moment où le forge aura lieu, vous pouvez faire une transaction qui ne sera valide que sur une des deux chaînes. Là, en l'occurrence, avec leur mécanisme d'anti-replay, c'est très simple. Donc, vous faites une transaction, si vous avez un wallet HD, on peut aussi simplifier ça en disant que ça se fera sur un compte différent, mais bon. Vous envoyez vos Bitcoins sur une nouvelle adresse Bitcoin Cash, pardon. Et à partir de là, tout ce que vous ferez sur une chaîne ou sur une autre ne pourra plus être rejoué, puisque les chaînes ne seront plus synchronisées. C'est-à-dire, l'argent qui était à un endroit ne sera plus à l'endroit symétrique sur l'autre chaîne, puisque vous l'aurez déjà joué dans un sens et pas dans l'autre. Donc, si vous voulez jouer avec ça, si vous n'avez pas juste envie d'attendre et de voir ce qui se passe, je recommanderais de splitter, personnellement. Alors, nous, on va permettre de splitter sur Ledger. D'autres gens vont permettre de splitter, je pense. C'est possible qu'Electrom le fasse. Enfin, donc, ça va, je dirais, ça va se mettre en place d'ici au 1er août. Alors oui, c'est un peu short. Mais, suivez les actualités, je dirais, si vous avez envie de récupérer un petit peu de Bitcoin Cash, et puis, ben, tenez-vous au courant. Mais au final, aucune inquiétude sur vos Bitcoins. Voilà, je dirais, au mieux, vous avez de l'argent gratuit, au pire, ben rien ne se passe. Jusqu'à novembre, en tout cas. Et alors, pour finir, je vous propose un système de prédiction de prix, un système de prédiction de prix qui n'a jamais été divulgué jusqu'à présent, donc je pense qu'il vaut sûrement d'autres systèmes de prédiction de prix. Le 8 juin dernier, on avait, ben, une affiche de cinéma, vous pouvez dire qu'on avait quand même une certaine référence à Ethereum, dans le triangle, et on a eu l'ADAO le 17 juin, donc, bon, on peut peut-être en tirer des conclusions, je ne suis pas sûr. Là, on a l'activation de Bitcoin Cash le 1er août, et on a un film qui s'appelle Crash Test le 2 août. Donc, voilà, je n'en dis pas de plus, et je vous laisse très bien. Applaudissements Le temps pour quelques questions. Ok, ben, si vous avez des questions, on peut en prendre quelques-unes, et puis sinon, ben, ça sera au sol. Oui, une question sur le fait que la multiplicité se rajoute sur les 2016 blocs. En tout cas, quand on choisit un bloc à laquelle on porte, ça rentre dans le choix, quoi. Oui, il vaut mieux, si on réfléchit bien, il vaut mieux, je dirais, commencer à forquer rapidement, enfin, proche, proche d'un changement de difficulté. Pour empêcher qu'il y ait une force qui survive, ou pour empêcher que... Enfin, plus on est proche du début, de la difficulté, plus c'est difficile de forquer correctement, d'avoir deux chèques. Plus, en tout cas, on va forcer les gens à prendre un choix. D'accord. Si j'ai du bitcoin sur une plateforme d'échange, comment est-ce qu'il se fait pour vrai ? Voilà, j'avais oublié de préciser ça. Très bonne question. Donc, si vous avez des bitcoins sur une plateforme d'échange, soit vous faites confiance à votre plateforme d'échange et aux annonces qu'ils ont faites. Aujourd'hui, sur Bitcoin Cash, pratiquement aucun n'a fait d'annonce. Soit vous transférez les bitcoins chez vous, sur un wallet, vous gardez les TPV, et là, vous êtes sûr que, ben, en ayant les TPV, vous allez pouvoir profiter de... Ah, les tiers, c'est bon. Oui, les tiers, c'est bon. Typiquement, enfin, tout système qui permet de garder vos prix privés, aujourd'hui, est bon. Donc, que ce soit Ledger, que ce soit Trezor, que ce soit un wallet, où vous manipulez vos prix privés vous-même, tout est OK. D'accord. Les échanges, il y en a effectivement très très peu qui sont positionnés, je pense, voire quasiment aucun. Ok. Moi, j'ai une question aussi, c'est que, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du Litecoin si des transferts de Satoshi deviennent possibles avec le Bitcoin ? Ouais. L'évolution du Litecoin, si on peut faire les transferts de Satoshi avec Litecoin, pardon, avec Litecoin, il faut voir que les transferts de Satoshi qu'on fera avec Bitcoin, ce ne sera pas des transferts qu'on en a en-chain. C'est-à-dire, ce sera des transferts qu'utiliseront, et ce sera des transferts qu'utiliseront ces second niveaux de transferts de type des chips Lightning ou d'autres HTS et séminaires. Donc, est-ce que ça a la même valeur qu'une transaction en-chain ? Ben ça, je dirais, après, pour le compte, ça sera au marché de décider. Peut-être que des gens diront, nous, on préfère tout rendre compte on-chain. Si on préfère tout rendre compte on-chain, effectivement, quelque chose comme Litecoin peut avoir plus de valeur. Les gens qui disent, nous, on cherche un très, très bon volume, au final, ce n'est pas grave, si on doit s'incliner à des points précis, dans ce cas-là, effectivement, sans pouvoir être trop méchant sur Litecoin, Litecoin n'a jamais eu beaucoup de valeur non plus. Alors, aujourd'hui, Litecoin, je veux dire, a connu un petit regard d'intérêt, puisqu'effectivement, ça a été le prototype d'intégration de circuit, mais autrement, Litecoin, ce n'est pas un coin qui est quand même particulièrement intéressant techniquement par exemple. Est-ce que tu prends, on va dire, sur le risque de concentration de hashrate ? Ouais. De concentration, alors tu veux dire... Sur les différentes solutions, des fois, on voit des messages, des grands disques, il y a un risque, il y a un groupe, plein de contrôle... Alors, ce qui est très difficile, voilà, sur la concentration du hashrate, en fait, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de savoir ce qui se passe, puisqu'on a clairement des groupes qui travaillent entre eux, mais au final, on ne sait pas s'ils travaillent entre eux de façon suffisamment intelligente pour ne pas montrer qu'ils ont la main, aujourd'hui, qu'ils ont plus de 51%, ou s'ils n'ont effectivement pas plus de 51%. Donc, on est dans une situation sur le réseau qui est assez complexe, puisque surtout, on a une concentration des fabricants basiques aujourd'hui, enfin, on en a essentiellement deux, avec un qui est clairement meilleur que l'autre, aujourd'hui, au niveau de ces différentes générations de produits. Donc, on a un problème. Aujourd'hui, on a un problème. Comment ce problème va être résolu ? Est-ce que le problème va être résolu avec plus de décentralisation ? Est-ce que le problème va être résolu avec, ben, au final, un nazi qui deviendra moins populaire qu'un autre ? J'aimerais que l'avenir nous le dira. Mais ce n'est pas possible, en tout cas, aujourd'hui, de dire qu'on n'est pas déjà dans un cas où on a eu 51% de la chaîne pris par quelqu'un suffisamment malin pour ne pas le montrer. Donc, voilà ma conclusion sur la question. Je dirais, aujourd'hui, l'expérience Bitcoin continue. Est-ce qu'elle continue naturellement ou est-ce qu'elle continue parce que des gens ont son bonne volonté ? L'avenir nous le dira. SegWit, techniquement, est-ce que c'est juste une mise à jour du logiciel ? Ah non, alors SegWit, non, SegWit, c'est une mise à jour du protocole qui va taper sur plusieurs aspects, je dirais, du protocole. Alors, le premier aspect, ce dont j'avais parlé, c'est juste le découpage des signatures qui va permettre de dire qu'on peut sortir les signatures. Donc, au final, on peut retrouver de la place en transmettant des signatures de manière différente. C'est une logique, donc, d'optimisation de la manière dont on calcule les signatures en disant qu'on va passer moins de temps à calculer les signatures. Donc, au final, on augmente de la capacité comme ça. Une autre logique qui permet aussi de donner un versionning au script qu'on a dans les transactions et donc qui vont permettre par la suite de créer de nouveaux types de transactions qui seront directement intégrées sur le réseau et donc un fixe sur la malléabilité des transactions. La malléabilité des transactions, c'est le fait d'avoir deux transactions qui, au final, payent la même chose mais qui ne sont pas identiques. Donc ça, c'est quelque chose qui bloque aujourd'hui les scripts, puisque un script ne peut plus se baser sur une transaction existante si cette transaction peut être baléable ou si cette transaction peut lisser de façon différente. Donc, désolé, la réponse, elle a été un peu longue, mais SegWit, c'est un fixe de plusieurs protocoles sur le réseau. Ce n'est pas juste quelque chose qui va concerner les mineurs. Les mineurs ont, quelque part, pris la suite décision, puisqu'ils ont, je dirais, détourné Bit9 pour le transformer en process de décision, ce qui n'était pas le cas au départ, mais c'est leur seule implication dans SegWit aujourd'hui. qui ne sont plus dominés des blocs SegWit. Bon, bah si on a terminé, on va passer maintenant au fork plus sympathique sur Ethereum. Merci. Sous-titrage FR ?